Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons les différentes manières de réduire ou d'éviter de produire des déchets. Nous sommes à Nancy avec la vice-présidente déléguée à l'agriculture et à l'environnement du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, organisateur dans ses murs, samedi 23 novembre 2019, du village des initiatives Zéro Déchet. Durablement vôtre, à réécouter sur durablement vôtre.fr Audrey Normand, bonjour. Bonjour Éric. Audrey Normand, un village des initiatives Zéro Déchet, c'est quoi ? Alors vous savez Éric qu'on est en ce moment dans la semaine européenne de la réduction des déchets et le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a souhaité prendre sa part justement à cette semaine. Alors le monde change, évolue. Vous savez que la transition écologique, elle est impérative et nécessaire. Et dans ce cadre, la question des déchets se pose à nous. Aujourd'hui, on consomme plein de choses. On sait qu'il faut vraiment réduire tout ça. Donc la question, c'était concrètement comment on fait. Et ce village des initiatives Zéro Déchet, c'est justement amener un certain nombre de solutions à tous les citoyens pour se dire voilà comment on fait pour consommer plus responsable et pour faire moins de déchets dans sa vie quotidienne. Parce que quand bien même, Audrey Normand, on veut bien réduire ses déchets, il faut bien reconnaître qu'on est dans un monde aujourd'hui où c'est presque compliqué. Quand vous dites ce village, en réalité, nous sommes dans le hall d'accueil du conseil départemental. Mais c'est vrai que ça fait un peu village parce qu'on a plein de stands qui proposent différentes choses. Oui, c'est vrai que voilà, comme vous dites, on est dans une société de consommation. Et aujourd'hui, c'est plus facile justement de jeter et de racheter un nouveau produit plutôt que de le réparer. Justement, le hyper café qui est ici en place montre comment à peu de frais, on peut remplacer et réparer un objet plutôt que de le jeter. On va vous apprendre aussi à comment faire vos produits ménagers, comment réaliser ce qu'on appelle des éponges Tawashi à base, par exemple, de vieilles chaussettes. On fait des petites éponges, c'est ludique. Il y a Dynamo qui est présent aussi pour vous apprendre comment réparer son vélo, faire aussi des textiles zéro déchet, acheter des cotons démaquillants lavables plutôt que d'en acheter des jetables. Voilà, il y a un certain nombre d'initiatives qui vous font mettre le doigt dans l'engrenage du zéro déchet. Voilà, c'est vraiment salutaire. Est-ce que ça veut dire, Audrey Normand, aussi que la réduction des déchets n'est que l'affaire des citoyens ? Où sont les entreprises ? Où sont ceux qui, précisément, nous invitent, sur-emballent ? Par exemple, le moindre objet qu'on achète dans un supermarché est emballé d'origine, sur-emballé, re-emballé, et puis on le remballe encore une fois à la caisse. Où sont les entreprises ? De manière générale, je crois que dans la transition écologique, dans les déchets, chacun a son rôle à jouer, les entreprises comme les citoyens. Si les industriels sur-emballent aussi les emballages, c'est parce que ça facilite la vie du consommateur qui privilégie dans ses achats ce type d'achat emballé. Si les consommateurs arrêtent d'acheter des choses emballées, veulent des choses à l'unité en vrac, nécessairement les industriels, qui ont quand même pour principal objectif aussi d'être rentables, suivront. Donc c'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas se rejeter la faute les uns sur les autres. On a vraiment toutes et tous notre rôle à jouer. C'est ce que disait Coluche. Il suffirait de ne pas l'acheter pour pas que ça se vende. On est frappé, Audrey Normand, par le public. Ici, plutôt jeune, vous allez me dire que c'est plutôt encourageant. Et puis alors c'est un public très différent. Nous qui avons l'habitude, avec Durablement Votre, de parcourir comme ça la Lorraine, l'Alsace, la Champagne-Arlène et d'autres régions. Je vais presque dire que c'est un public qu'on n'a pas l'habitude de voir. Par exemple dans les salons qui touchent à l'alimentation. Est-ce que ça veut dire qu'il y a différents publics qui s'intéressent pourtant à une même problématique ? Ou alors c'est peut-être parce que nous on est trop vieux et on trouve que les autres sont trop jeunes. Mais c'est vrai que ça c'est vraiment enthousiasmant. C'est une belle découverte de voir qu'il y a un beau public avec une certaine mixité. Et beaucoup de jeunes, ça montre que justement il y a une vraie prise de conscience dans le collectif, dans la société. Et que la jeunesse s'empare de ce sujet. Et oui, on a ici un certain nombre de visiteurs qu'on ne voit pas forcément d'habitude. C'est encourageant et enthousiasmant. Ça veut dire aussi peut-être qu'il fallait une offre finalement pour attirer ce public-là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi aujourd'hui, Audrey Normand, un différentiel ? On a l'impression que la société est plus en avance finalement que, on parlait à l'instant, de l'offre des industriels. Mais aussi peut-être de la réponse politique. Oui, sans doute que les citoyens, quand on est citoyen, on a un vrai rôle à jouer. Et ça montre justement que les citoyens ont vraiment des actions à faire. Peuvent peser à la fois justement par leur vote, mais aussi par leur mode de consommation. Ils peuvent peser dans la société. Et on ne peut pas se dire en tant que citoyen, de toute façon, moi j'y peux rien. Ça montre que justement, voilà, en tant que citoyen, on peut vraiment faire des choses. Alors vous qui êtes vice-président du conseil départemental de Morte-Moselle, que peut faire une collectivité et que fait une collectivité comme le conseil départemental pour lui-même s'engager dans la voie du zéro déchet ? Alors de manière générale, et depuis déjà un certain nombre d'années, on témoigne le rapport de développement durable que je présenterai d'ailleurs à la prochaine session du conseil départemental. Le département est vraiment engagé en tant que collectivité dans la diminution des déchets. Déjà, vous savez qu'on est une collectivité qui produit beaucoup de papiers. Là, d'année en année, on a réduit notre consommation de papiers. Alors après, ça va aussi dans des choses peut-être anecdotiques et symboliques, mais quand même le fait d'utiliser par exemple des éco-cups dans les buffets qu'on fait, ou bien pour les agents quand ils vont servir à la machine à café. Et puis aussi sur des choses beaucoup plus d'ampleur. Là, on a lancé un grand plan Collège Nouvelle Génération. On est aussi vigilants à faire le moins de déchets possibles dans les chantiers qu'on entreprend. Toutes les collectivités, il faut le dire, toutes les collectivités, au-delà de Normand, ne sont pas forcément aussi en pointe sur ces questions. On vient d'ailleurs régulièrement vous voir quand il est question d'économie sociale et solidaire, cette fois-ci, de déchets. À quoi se tient-il ici au département de l'Ontario ? Alors, je crois qu'impulsé par Michel Dinet, qui a été le précédent président du conseil départemental et avec toute son équipe autour de laquelle était déjà Mathieu Klein, c'était un peu des précurseurs à un certain nombre de niveaux au point de vue de l'écologie, mais aussi au point de vue du social. On a mis ici en place des initiatives assez tôt. Et c'est vrai que ces questions environnementales, elles ont été prises en compte relativement tôt. Je parlais tout à l'heure du plan Collège de Nouvelle Génération qu'on a lancé. Donc, ça fait déjà plusieurs années. On rénove, voire on reconstruit à neuf quand c'est nécessaire, les collèges du département pour que plus que ce soit des passoires énergétiques. Et ça, pour le coup, ça compte vraiment sur l'impact énergétique de la collectivité. Vous voyez, c'est quelque chose qui a été lancé déjà il y a longtemps. Et puis, ça a une vraie incidence sur la réduction des gaz à effet de serre, sur le climat. Audrey Normand, je le disais, il y a pas mal de monde quand même aujourd'hui ici à ce village des initiatives zéro déchet au conseil départemental de Meurthe et Moselle. Pour autant, c'est la semaine européenne de la réduction des déchets. On va espérer que ça va durer au-delà d'une semaine. Pour autant, ce sont probablement quand même, on ira sans doute les voir, des gens motivés qui sont présents aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudrait pour amplifier encore ce mouvement, réduire encore drastiquement et arriver au zéro déchet ? Alors, en même temps, justement, il y a un certain nombre ici d'acteurs qui sont, à la fois de visiteurs qui sont présents, mais aussi d'acteurs locaux. Il y a Envie 54, je vous ai dit tout à l'heure, les Repair Café, Dynamo, la métropole du Grand Nancy, la conserverie locale, etc. Donc, on sent aussi qu'il y a de plus en plus d'associations qui se créent et d'acteurs qui se créent dans ce domaine-là. On témoigne aussi les magasins zéro déchet qui s'ouvrent. Donc, je crois qu'il y a une belle dynamique qui est en route, qu'elle ne va pas prête de s'arrêter. Et que, justement, on va continuer de plus en plus à prendre conscience de notre nécessité à réduire nos déchets. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de schizophrénie aujourd'hui, André Normand, dans notre société ? On a d'un côté une course à la consommation effrénée, y compris d'ailleurs dans le niveau de vie. Dis-moi comment tu consommes et surtout dis-moi combien tu consommes et je te dirais qui tu es. Et puis, cette tentative de réduction, est-ce qu'il n'y a pas là une recherche de cohérence à opérer avec, bien évidemment, au cœur de cette problématique, le rôle du politique ? Oui, vous avez complètement raison. On est dans une société de consommation qui nous a fait croire qu'il fallait justement posséder plein d'objets, le dernier iPhone, une télé-écran plat, pour exister. Et on sent aujourd'hui que, justement, on se rend compte aujourd'hui que ça ne nous a pas nécessairement rendu plus heureux, mais qu'au contraire, en tant qu'être humain, on a plutôt besoin de se donner du sens aux choses qu'on fait et que c'est ça qui nous donne vraiment du bonheur. Et aujourd'hui, les citoyens sont plutôt en recherche de sens plutôt que d'achat. Pour autant, on aura toujours certainement envie de consommer. Il faut qu'on consomme différemment. Il vaut mieux s'offrir, par exemple, un service plutôt que s'acheter un objet. Il vaut mieux, par exemple, pour Noël, se faire payer un massage chez votre esthéticienne préférée plutôt que d'acheter un bien de consommation. Donc voilà, on pourra toujours continuer à consommer, évidemment, mais il faudra le faire différemment. Je vais vous laisser vous rendre à la conférence pour laquelle vous êtes venue, notamment, Audrey Normand. Ça s'appelle « Réduire ses déchets » ou « Comment facilement protéger sa santé et l'environnement et faire des économies ». La conférence précédente, « Créer sa garde-robe minimaliste », ça ne vous a pas intéressé, Audrey Normand ? Alors, je faisais un peu… En fait, j'ai apporté un objet à faire réparer au Ripper Café. Donc, je n'ai pas eu le temps d'aller à la conférence précédente. Mais oui, elle était aussi intéressante. Peut-être qu'elle m'aurait fait un peu trop culpabiliser. C'est peut-être aussi pour ça que je l'ai évité sur la garde-robe. Durablement vôtre, Eric Mutchler. Je n'existe pas, les regards glissent sur moi. J'en ai ce que les autres ont, je crève de ce que je n'ai pas. Le bonheur est possession, les supermarchés m'étamblent à moi. Dans mes uniformes, rien que des marques identifiées, Les choses me donnent une identité. Je prie les choses et les choses m'ont pris. Elle me pose, elle me donne un prix. Je prie les choses, elle comble ma vie. C'est plus je pense, mais j'ai donc je suis. Des choses à mettre avant, à soumettre. Une femme objet qui présente bien. Sans trop nous être, je me déteste. Moi mieux, je ne vaux rien. J'ai le parfum de Jordan. Je suis un peu lui dans ses chaussures. J'achète pour être, je suis quelqu'un dans cette voiture. Une vie de flash en flash. Clip et clove, clope et fast-food. Fast-hosh, speed ou calmant, mais fast. Tout le temps zappe le vide et l'angoisse. Plus de bien, de mal. Mais est-ce que ça passe à la télé ? Nobel ou scandale ? On dit VIP. Je prie les choses et les choses m'ont pris. Elle me pose, elle me donne un prix. Je prie les choses, elle comble ma vie. C'est plus je pense, mais j'ai donc je suis. Je suis des choses à mettre, à vendre, à soumettre. Une femme objet qui présente bien. Sans trop nous être, je me déteste. Moi mieux, je ne vaux rien. Nous sommes toujours au village des initiatives zéro déchet qui se déroulent aujourd'hui samedi 23 novembre 2019 au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. C'est bien sûr dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets. Et Émilie Cour vient de terminer une conférence intitulée Créer sa garde-robe minimaliste. Émilie Cour, c'est un sujet risqué ça aujourd'hui auprès des femmes. Créer sa garde-robe minimaliste, dites-moi. Alors pas qu'auprès des femmes, parce que les hommes aussi sont très attachés à leur possession, leurs vêtements. Et certains sont tout aussi encombrés que les femmes. Et en tout cas, la prise de décision pour se débarrasser définitivement d'un vêtement ou d'un autre objet, c'est rarement simple. Il y a plein de choses qui nous bloquent. La fameuse question au cas où, la culpabilité. En même temps, tant qu'on le conserve, ce n'est pas un déchet. Non, mais s'il est inutile et qu'il encombre et qui rend les choses moins fluides, qui nous fait perdre du temps. Parce que du coup, on passe notre temps à chercher ce qu'on veut parce qu'il y a plein de choses qu'on n'utilise pas autour. Et quand on est dans une approche minimaliste zéro déchet, il y a de toute façon ce travail aussi à mener sur quels sont mes réels besoins, qu'est-ce qui m'apporte réellement du bien-être et comment je peux me séparer du superflu. Et du coup, le superflu, ce qui va être hyper important, ce que je répète à plusieurs reprises pendant ma conférence, c'est qu'il ne faut surtout pas jeter aux ordures ménagères quel que soit le textile, quel que soit son état, qu'il soit troué, qu'il soit déchiré, qu'il soit taché. Il y a des filières qui les intègrent pour les valoriser. Donc soit de nouveaux en vêtements, soit par exemple pour du matériel d'isolation dans le bâtiment. Donc surtout ne plus jeter ces textiles à la poubelle. Le petit texte qui présente la conférence que vous avez tenue ici au Conseil départemental, Émilie Cour, indique que l'industrie de la mode est la deuxième la plus polluante au monde et moins de 1% des tissus qui composent nos textiles sont recyclés et pour cause. Nous achetons 60% de vêtements en plus qu'il y a 15 ans, alors que nous portons seulement 30% de notre garde-robe. C'est un gâchis phénoménal. C'est exactement ça. Oui, si on peut résumer ça, on a un gâchis phénoménal, effectivement. Ce comportement-là, il est finalement très récent. Mes grands-parents n'avaient pas de déchets, n'avaient pas une garde-robe. Je crois qu'ils ne connaissaient même pas le mot. Comment vous expliquez cette folie qui s'est emparée de nos vêtements, ou en tout cas de notre comportement ? C'est la société de consommation en général. Ça ne concerne pas que les vêtements. On surconsomme globalement. Ça fait quoi ? Ça fait une vingtaine, une trentaine d'années que la société de consommation s'est emballée. Effectivement, l'industrie du textile en est une triste illustration. On s'en comptait aussi qu'à travers le textile, je pense par exemple à la disparition du chambre, dont on reparle un petit peu aujourd'hui. Mais aussi le fait que lorsqu'on achète des vêtements en coton, sans s'en rendre compte, finalement, on importe de l'eau de pays qui en manque. Oui, parce qu'en plus, les matières qui sont le plus exploitées, notamment le coton conventionnel, c'est des cultures qui nécessitent énormément d'eau potable. Et il y a énormément d'entrants chimiques aussi qui sont utilisés. Donc c'est l'appauvrissement des nappes phréatiques. Et c'est aussi exposer les personnes qui transforment, qui fabriquent, qui récoltent à des risques sanitaires non négligeables. Donc l'industrie du textile, c'est une catastrophe non seulement au niveau environnemental, mais aussi au niveau humain, au niveau social. Émilie Coe, vous êtes venu spécialement de Paris aujourd'hui pour cette conférence ici au Conseil départemental, dans le cadre, je le rappelle, de celui-là des initiatives Zéro Déchet. Sur votre carte de visite que j'ai là sous les yeux, il est marqué cofondatrice, créatrice de Déclic, conférence formation coaching, Zéro Déchet, bien-être et surtout minimalisme. C'est un nouveau métier ? Est-ce que c'est un nouveau métier ? Oui, je crois que ça se développe pas mal, les métiers pour accompagner de manière individuelle les personnes qui souhaitent simplifier leur vie, se libérer du superflu, revenir à l'essentiel, mais aussi limiter leur impact sur leur environnement, s'exposer moins à des produits potentiellement dangereux, surtout quand on a des enfants, tout ce qui est produits chimiques, tout ce qui est perturbateurs endocriniens, les populations plus vulnérables, donc les enfants, les personnes âgées, sont davantage exposées au risque de ces produits. De toute façon, il y a une quête de sens qui touche de plus en plus de monde aujourd'hui, et ça s'illustre par un besoin de simplifier son quotidien. Ça me fait d'ailleurs penser, dans le domaine alimentaire, on a aujourd'hui trop d'aliments, au point où on prend aujourd'hui des coachings, des coachs qui nous aident à consommer moins. Le monde est fou. Vous avez également récemment créé une entreprise, Émilie Cour, Objectif Zéro. Tout à fait. Avec Objectif Zéro, que j'ai cofondé avec mon associé, notre objectif, c'est vraiment de donner davantage accès à ces modes de vie à un maximum de personnes. Nous, ce qu'on veut, c'est massifier et généraliser ces modes de vie-là, non seulement parce que l'impact sur l'environnement est faible, mais aussi parce que nous, de notre propre expérience, moi, ça fait 4 ans et demi que je suis en transition vers le zéro déchet, mais j'avais déjà commencé plusieurs années auparavant à changer mon alimentation. On s'est rendu compte que ça a grandement amélioré notre vie, notre quotidien, notre bien-être, notre relation à nous-mêmes, notre relation aux autres. Votre budget, votre porte-monnaie. Surtout, on se dit que tout le monde est gagnant, qu'on fasse partie des privilégiés ou au contraire des populations plus précaires. Tout le monde a gagné. Et pour en savoir plus, objectif-zero.com Durablement vôtre, Eric Mutschler. On va continuer cette visite ici au village des initiatives zéro déchet au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Samedi 23 novembre, il y a beaucoup d'ateliers, de stands, des conférences aussi. On va s'arrêter sur un premier stand de celui de Yann Vautier de l'association La Mine Affaires. Yann, vous présentez aujourd'hui une animation qui s'appelle le clou tordu des fabrications des objets en bois, essentiellement des jeux à partir de bois de palette. Donc effectivement, on récupère de la palette qu'on sérigraphie avec des encres naturelles. Et après, on fait fabriquer, parents, enfants, un jeu ou un objet où ils repartent avec. Alors, il n'y a aucun appareil électrique ? Non, aucun appareil électrique. Et on nous a des animations, là c'est le clou tordu sur le thème de la palette. On a le plastique, le flower power, où on fabrique des fleurs. On a le sac carton, où à base de carton, on fabrique des jeux de société aussi. Et bien d'autres animations de ce même genre. Alors là, par exemple, sur votre stand, il y a, c'est que du bois de palette, avec lesquels vous avez fabriqué de jolis fauteuils, par exemple, de terrasses. Mais il y a aussi beaucoup de jeux. Et alors, rappelez-moi le nom. Des chignols. Voilà, des chignols. Et ça, les gens ici, on le voit d'ailleurs, vous avez, comment on dit, un client ? Non, ça ne se dit pas un client. Un visiteur. Un visiteur, exactement. Alors expliquez-nous ce que le visiteur en question est en train de faire, Yann. Et bien là, il a un casse-tête, tout simplement. Donc il est fini, il est en train de poncer pour que ça soit lisse et qu'il ne se prenne pas d'écharne. Alors casse-tête, c'est-à-dire une petite planche de bois. Sérigraphiée avec deux trous. Et là, le trou a été fait. Les deux trous ont été fait à la chignole. Nickel. Ah voilà, c'est ça. En fait, le but à la fin, ça va être de les dissocier, de les séparer sans enlever les nœuds sur les ficelles. Ah ouais, c'est un vrai casse-tête. C'est un casse-tête. C'est tout bête. C'est du bois. Et ça occupe les gamins, d'ailleurs même les adultes, pendant un moment. C'est ça. Les rings de pouces pour faire des combats de pouces, qui est tout simple aussi, qu'ils en font un dos. Et les zigzags golfs qui ont un parcours de billes, où plusieurs personnes ont le même, peuvent faire une course. Et puis j'imagine, Yann Bautier, que ça plaît autant justement aux enfants qu'aux parents. C'est des animations que vous faites régulièrement avec l'association La Mince à Faire ? Oui, très régulièrement. Et c'est souvent, on essaie d'avoir parents-enfants pour que les enfants fassent quelque chose avec leurs parents. Si on veut en savoir plus sur votre activité, Yann Bautier, La Mince à Faire, une adresse, c'est Internet ? Oui, c'est La Mince à Faire. Facebook et Internet. Durablement vôtre, Eric Mutchler. On change de stand et de sujet, mais on est toujours dans la recherche zéro déchet, sur le stand du Repair Café. Marie-Jo, expliquez-nous ce que vos bénévoles ici sont en train de faire. Alors, nos bénévoles travaillent sur des objets que des usagers nous apportent. Ce sont des objets qu'ils ne veulent pas jeter. Et on regarde ce qu'on peut faire. Alors, parmi ces objets, par exemple, là, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, là, on a une enceinte, je pense, parce que je ne connais pas, je ne suis pas très moderne là-dedans. On a des télévisions, des cafetières, on a des trottinettes. On a, même hier, dans un autre Repair Café, on a réparé un défibrillateur. Qui tombe en panne, tout simplement. Oui, qui tombe en panne, il n'y a pas grand-chose. Alors qu'il peut fonctionner. Il peut fonctionner, on l'a réparé. Mais il y a une panne, et aujourd'hui, on jette plutôt que le réparé. On jette plutôt que le réparé. C'est le concept du Repair Café, un sac café où on répare pour ne pas jeter. Alors, ces Repair Café, Marie-Jo, se développent énormément aujourd'hui. Il se développe, voilà, on a des demandes. On est sur 14 Repair Café sur la métropole et on développe hors métropole. Voilà, on va développer hors métropole. Donc, on a 90 bénévoles, on a des salariés, un salarié installe, donc on aide à l'organisation, à l'installation. On les forme. Et alors, où est-ce qu'on trouve ces Repair Café ? Ici, on a un objet réparé. Comment on fait ? Alors, on va sur le site du Repair Café du Grand Nancy. Vous avez, il est mis à jour toutes les semaines. C'est un adresse, c'est là, www.repairgrandnancy.fr. Voilà, vous avez par site identifié les prochaines dates. Vous venez avec votre appareil que vous pouvez porter, c'est-à-dire qu'on ne vient pas avec une machine à laver. Voilà, on va chez nos confrères, nos amis. On prend un petit ticket parce qu'on va attendre, c'est évident. On pèse chaque appareil parce qu'on référence le total, si vous voulez. On fait des statistiques sur les déchets, sur les kilos de déchets qu'on évite. Et puis, on fait réparer par ce bénévoire de Marie-Jo. On reviendra vous voir spécialement pour une émission complète durable. Volontiers. Je suis le premier à me moquer, mais je suis le premier à faire. A l'inverse de mes discours, tout est son contraire. Je suis le premier à redire, le premier à rechigner, à crier sur tous les toits. Fais pas si, n'achète pas ça. Mais moi j'ai un espace Renault, car j'ai déjà un maquement. Moi j'ai un frigo high-tech, où j'peux ranger supastèque. Moi j'ai une Honda 500, que même j'peux faire du 200. Moi j'ai un autoradio. Étanche, allô ? Trois télés à écran plat, parce qu'il y a trois chambres chez moi. Un PC pour elle et moi. Quand on se Facebook, c'est sympa. Un troisième pour la gamine. Ben oui quand même, c'est plus intime. Une rivambelle de disques durs. En cas de coudure, car comme dit l'autre. Si le client est roi, il a le droit d'être le roi des... Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. Nos cerveaux sont disponibles et nos portefeuilles sont accessibles. Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. La révolution high-tech nous a-t-elle fait perdre la tête ? Moi j'ai mis l'appli iPhone, rien pour la déconne. Mais j'ai pas encore lit, pas de quoi qu'accrédit, c'est peut-être jouable. Moi j'ai un 4-4 bleu gris, depuis que j'habite à Paris. Moi j'ai la prime dans les toilettes. Depuis je me sens mieux dans ma tête. 147 films récents que je regarde pas, j'ai pas le temps. Tous les derniers best-sellers conseillés par ma belle-sœur. Le live intégral de Johnny, en Blu-ray au défini. Sur mon bel écran plasma, le stade de France est chez moi. Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. Nos cerveaux sont disponibles et nos parfaits sont accessibles. Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. La révolution high-tech nous a-t-elle fait perdre la tête ? Moi j'ai ci, moi j'ai ça. Moi j'ai ci, moi j'ai ça. Nya nya nya. Je suis le premier à me moquer, mais je suis le premier à faire. A l'inverse de mes discours, tout est son contraire. Je suis le premier à redire, le premier à rechier. A crier sur du métois. Et pas si, n'achète pas ça. Mais moi j'ai une assurance vie, avec forfeuil illimitible. Pour le jour où vous serez en deuil, que tout ça tienne dans mon cercueil. Jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. Car ce cerveau est disponible et nos parfaits sont accessibles. Rien qu'à moi. Jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. Car ce ne faudra jamais le temps de faire la révolution. Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. Nos cerveaux sont disponibles et nos parfaits sont accessibles. Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. On ne trouvera jamais le temps de faire la révolution. Soyons fous. On s'arrête cette fois sur le stand de La Cantoche. La Cantoche, un restaurant associatif à Nancy. On en reparlera un peu plus en détail. Mais ce stand va nous expliquer ici au village des initiatives zéro déchet. Comment approcher zéro déchet dans la cuisine ? Marion Chenal, expliquez-nous ce que vous êtes en train de faire. Parce que là vous avez sur la table un truc qui ressemble bigrement à un crumble. Alors oui, aujourd'hui on a fait un crumble. En réutilisant notre pain de la veille, le pain dur. Donc on peut avoir dans la cuisine. Donc en fait le principe est assez simple. Comme un crumble classique, on vient prendre les fruits qu'on découpe grossièrement en dés. Qu'on dispose dans un plat. Et en fait avec le pain dur, on vient le refaire griller un peu au four pour qu'il soit vraiment dur. Et ensuite on vient le mixer pour en faire une chapelure, une farine très fine. Donc une farine de pain. Qu'on vient utiliser comme la farine classique. Donc on vient mettre les ingrédients, le beurre, le sucre. Et ça fait l'appareil à crumble qu'on vient disposer sur les fruits. Et ensuite on laisse cuire doucement une demi-heure à 200 degrés dans le four. Et bien voilà, c'était une recette sur durablement vôtre. En même temps, Marion, vous dites le pain de la veille, un vrai pain bio au levain, il n'est pas dur le lendemain ? Oui, non, exact, mais ça peut être un pain d'une semaine, ça peut être aussi une baguette, une baguette classique. Les baguettes ça rassit quand même assez rapidement. Ça peut être aussi du pain de nid un peu vieux, ça peut être du pain brioché, ça vient rajouter aussi un goût. En fait ça évite de jeter quoi. Oui, ça évite de jeter. C'est pareil, là on a aussi utilisé les épluchures des pommes pour en faire des chips. Donc c'est assez simple. Ah oui, c'est ça. C'est ça, voilà. On vient juste... On peut goûter ? Oui, bien sûr. Vous verrez, c'est assez croustillant. Donc en fait on vient juste prendre les épluchures, les étaler sur une plaque de cuisson. Et on vient les faire cuire 20 à 40 minutes selon le four, de 150 à 180 degrés. Donc c'est quelque chose qu'il faut tester parce que ça dépend vraiment des fours. Je confirme, c'est très bon. Toujours à la chaleur tournante. Voilà. Mais vous êtes une vraie passionnée Marion Chenault, c'est votre métier ? Non du tout. Moi je suis en service civique à la Cantos. Sinon je suis étudiante en biologie et je m'occupe des animations sur l'alimentation en transition. C'est quelque chose que... c'est une passion en fait. On le sent et on l'entend. Alors la Cantos précisément, puisqu'on en parle, Marion Chenault, c'est quoi ? Alors la Cantos c'est un resto-bar associatif qui se trouve à Nancy, Rugein d'Arc. Et donc c'est un resto qui fonctionne grâce au temps des bénévoles. Donc ils viennent aider le chef en cuisine les midis pour faire les repas. Qui viennent aussi tenir le bar. Et donc on propose la cuisine bio, locale, de saison, végétarienne. Et vegan, sans gluten, sans lactose selon les régimes particuliers aussi. On accueille aussi les soirs pas mal d'événements autour de l'écologie. Alors voilà. Et vous qui êtes étudiante, Marion Chenault, est-ce que les étudiants, les jeunes d'aujourd'hui sont sensibilisés, sont sensibles à ces questions ? On sait que le jeune, comme on dit, est surtout amoureux de sa pizza. Comment ça se passe, vous qui êtes précisément encore dans le circuit ? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a deux côtés. Donc soit des étudiants qui sont encore très dans une consommation, surconsommation et junk food. Et de l'autre côté, des gens qui font très attention aussi à d'où proviennent leurs aliments, consommer bio et faire attention. Un peu comme les adultes finalement. Oui, mais je pense qu'on tend quand même vers un juste milieu aussi, avec tout ce qui se passe en ce moment autour de l'écologie, la transition. On voit avec le développement des mouvements, comme il y a un faux climat, à Nancy. Est-ce que les gens, alors on imagine bien sûr que les gens qui sont venus vous voir aujourd'hui sur le stand de ce village des initiatives Zéro Déchet, ici au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, ce samedi 23 novembre, ce sont déjà des gens intéressés. Quelles sont les questions ? D'ailleurs, on peut leur poser des questions nous-mêmes. Quelles sont les questions incurrées d'habituellement, Marion Chenal ? Là, sur la cuisine Zéro Déchet, c'était surtout parce qu'ils ne savaient pas comment réutiliser les fannes, les épluchures. C'était quelque chose qui se jetait systématiquement, qui mettait un compost. Alors que ça se mange, c'est très bon, ça fait varier les goûts aussi et les saveurs. Mais ça veut dire aussi que ça nécessite de cuisiner du temps. De cuisiner du temps, oui. Alors des fois, il y a des recettes très rapides, très simples et d'autres qui sont plus élaborées. Et les recettes qu'on a fait aujourd'hui sont très rapides. Il n'y a pas beaucoup de préparation. Marion, vous nous faites goûter le crumble au pain ? Bien sûr. Durablement vôtre, Eric Mutschler. On termine cette visite au village des initiatives Zéro Déchet, ici au Conseil départemental, samedi 23 novembre, par le stand du groupe ou de l'association Zéro Déchet Nancy. Forcément, on ne peut pas les voir tous, mais ça s'impose quand même d'aller voir ce stand. Parce qu'Anne-Sophie Conrot, qui est administratrice de Zéro Déchet Nancy, c'est une forme de consécration, de reconnaissance ou en tout cas de perception de l'enjeu Zéro Déchet que d'organiser aujourd'hui une telle manifestation ici au Conseil départemental. Donc pour nous, c'est vrai que c'est une consécration parce qu'en fait, on est sollicité par le Conseil départemental aujourd'hui pour pouvoir promouvoir le Zéro Déchet au travers de notre stand, de notre démarche. Et on est amené à travailler avec le Conseil départemental. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a une démarche positive vers le Zéro Déchet et l'envie de bien faire pour l'environnement. C'est vrai que les gens sont de plus en plus sensibles à l'impact écologique et à la planète et éviter au maximum d'utiliser les ressources. En même temps, Anne-Sophie Conrot, ça ne s'improvise pas finalement le Zéro Déchet. Parce qu'on en a discuté tout à l'heure avec Audrey Normand, vice-présidente du Conseil départemental. On est aujourd'hui dans un système qui nous contraint quelque part aux déchets. Mais si on veut l'éviter, il faut quasiment avoir des formations, en tout cas des trucs pour éviter. C'est ça le travail aussi que fait l'association Zéro Déchet d'Ancien. Alors finalement, notre travail, il est simple, c'est en fait de revenir à des choses qu'on faisait avant, tout simplement. Par exemple. C'est-à-dire au lieu d'acheter vos serviettes en papier dans un magasin quelconque, juste de refaire ce que faisaient nos grands-mères, c'est-à-dire avoir une serviette en tissu et la garder pendant plusieurs jours et ensuite la laver. Comme le stand de Marius et Léon qui propose par exemple des bouchoirs en tissu. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que c'est des choses finalement où les gens ne se rendent plus compte que c'est facile, le Zéro Déchet. Finalement, quand on y réfléchit sur la forme et qu'on se dit que c'est finalement ce qu'on faisait avant. Oui, mais en même temps, si je rentre dans un magasin quelconque, comme vous dites, on va m'emballer les produits, les suremballer et je fais comment ? J'achète un paquet de gâteaux, j'ai un cellophane, j'ai du carton, j'ai du plastique à l'intérieur et peut-être si j'ai de la change, des petits gâteaux. Alors c'est là où en fait la démarche d'Aire au Déchet est intéressante. C'est qu'au début, vous mettez en place des petites choses qui finalement vous poussent après à réfléchir sur votre consommation et finalement à éviter les supermarchés et ce suremballage. C'est-à-dire que nous aussi, on essaye de promouvoir les magasins de vrac au maximum, ce qu'on en a quand même dans notre ville à Nancy, ce qui est très bien, et de pouvoir leur dire, ben voilà, vous avez fait un premier pas dans le Zéro Déchet. Par contre, après, c'est une démarche personnelle d'aller au-delà et de réfléchir à comment consommer autrement. Anne-Sophie, on sent votre enthousiasme pour le Zéro Déchet et c'est sans doute ce qui vous a amené aussi à d'autres projets comme le marché de Saint-Nicolas Durable. Alors oui, tout à fait, avec ma collègue Laure Millet. En fait, on s'occupe d'organiser le marché de Saint-Nicolas Durable. Donc en fait, c'est notre tout premier événement qui se passe à la Grande Halle Renaissance de l'Octroi, donc le dimanche 1er décembre de 10h à 18h. C'est à Nancy. C'est à Nancy, exactement. En fait, on a pour but de faire prendre conscience aux gens de l'impact écologique des fêtes de fin d'année. Donc sur place, nous aurons une quarantaine de stands d'artisans locaux issus du réemploi, de l'upcycling. On a une tombola de cadeaux dématérialisés avec des partenaires d'exception comme l'Opéra, le Caméo, l'autre canal, au profit de la SPA Amens. On a également des ateliers de confection d'objets faits par exemple avec des rouleaux de papier toilette pour les enfants, pour aussi ce côté convivial des fêtes de fin d'année. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur zéro-déchet-nancy.fr Recycle ! Je l'ai jeté avec ces fils, on a refait un nouveau pull à colle, en V. Les vieux journaux qui tâchent les doigts, qui racontent ce qui ne va pas, sont revenus laver, lifter, en papier blanc, pour s'essuyer. Recycle ! C'est magique ! C'est le cycle de la vie ! Recycle ! C'est magique ! Faut pas que tu l'oublies ! Recycle ! C'est magique ! C'est le cycle de la vie ! Recycle ! C'est magique ! Faut pas que tu l'oublies ! Les bouts de plastique qui nous emballent, qui nous étouffent, nous font du mal, deviendront de beaux oreillers sur lesquels on pourra rêver. Les cadenettes en aluminium qui prennent la tête de tous les hommes se transformeront en radiateurs pour nous donner de la chaleur. Recycle ! C'est magique ! C'est le cycle de la vie ! Recycle ! C'est magique ! Faut pas que tu l'oublies ! Recycle ! C'est magique ! C'est le cycle de la vie ! Recycle ! C'est magique ! Faut pas que tu l'oublies ! Recycle ! Recycle ! C'est magique ! Magique ! Magique ! C'est magique ! C'est le cycle de la vie Recyc, c'est magique, c'est le cycle de la vie. Recyc, c'est magique, faut pas que tu l'oublies. Recyc, c'est magique, c'est le cycle de la vie. Recyc, c'est magique, faut pas que tu l'oublies. Recyc, c'est magique, c'est le cycle de la vie. Recyc, c'est magique, faut pas que tu l'oublies. Recyc, c'est magique, c'est le cycle de la vie. Recyc, c'est magique, faut pas que tu l'oublies. Recyc, c'est magique. Recyc, c'est magique, il ne faut pas que tu l'oublies. Recyc, c'est magique. Recyc, c'est magique, il ne faut pas que tu l'oublies. Aude Zimmermann, vous êtes chargée de mission économie circulaire alimentaire ici au conseil départemental et à ce titre la cheville ouvrière de cette manifestation de ce village des initiatives zéro déchet qui s'est déroulée dans vos murs, dans vos locaux, aujourd'hui samedi 23 novembre 2019. Moi j'aimerais en savoir un peu plus sur vous. Alors je viens du milieu de l'éducation populaire au départ, c'est-à-dire que de manière assez classique, j'ai passé mon BAFA, après je me suis impliquée dans la fédération des foyers ruraux, j'étais bénévole, administratrice au sein de cette fédération. Donc j'ai eu un premier parcours professionnel, enfin bénévole, militant, puis professionnel dans le domaine de l'éducation populaire. Après j'ai fait un petit crochet par l'éducation nationale, puisque j'ai été professeure des écoles. Je le suis toujours d'ailleurs, statutairement. J'ai enseigné trois ans dans l'enseignement spécialisé. Et puis je suis revenue dans l'éducation populaire, puisque j'ai travaillé... D'accord, ça ne vous lâche pas. Oui, c'est ça. Je suis revenue dans le domaine de l'éducation populaire par le biais de... Puisque j'ai été détachée auprès de la Ligue de l'enseignement, Fédération des oeuvres laïques, où là j'ai travaillé pendant huit ans dans le domaine des politiques éducatives territoriales. Et j'ai pu, durant ce cours de mon expérience professionnelle au sein de la Ligue, me former. Et donc j'ai passé un master de management des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Je savais que de toute façon je voulais orienter ma carrière dans ce domaine-là, parce que c'est quelque chose auquel je crois profondément à titre personnel. Ensuite, une fois que j'ai eu mon master, j'ai eu envie d'aller voir ailleurs, et puis d'y vivre une autre expérience professionnelle. Donc là j'ai fait un petit détour dans le domaine du médico-social. Bon, voilà, j'ai fait un détour de trois ans. Je me suis rendu compte que ce n'était pas un milieu dans lequel je m'épanouissais véritablement. Et donc quand j'ai eu l'information de ce poste ici au Conseil départemental sur des fonctions de chargée de mission, où vraiment on est dans l'action et dans le portage de projets, vraiment c'est ce que j'adore. Et en plus sur un sujet qui, à titre personnel, me passionne, à savoir l'économie circulaire, la réduction des déchets, l'alimentation durable, j'ai dit voilà, ça c'est un poste pour moi. C'est un poste pour Aude Zimmerman. Est-ce que ce type de poste, Aude, aurait existé il y a 10-15 ans ? Alors, ici au département, en tout cas il y a quand même une politique environnementale qui est importante depuis de nombreuses années, par le biais des espaces naturels sensibles, et puis tout l'accompagnement qu'on propose aux collectivités locales au sujet de l'environnement en sens large. En revanche, la partie plus transition écologique, c'est vrai que c'est une mission qui a été créée il y a 4-5 ans, j'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble que c'est cet ordre de grandeur, où le département a voulu se lancer en tant que collectivité dans une démarche en interne, déjà exemplaire, en termes de développement durable. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Pour cette séquence coup de cœur, coup de gueule, on a eu envie de retrouver Marie-Jo Bourgogne, qu'on a vu tout à l'heure au Repair Café, parce que le temps était trop court et le sujet était très intéressant. Du coup, Marie-Jo, plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule ? Le coup de gueule, oui, parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup d'obsolescence programmée, c'est quelque chose qui m'agace. Depuis un mois que je suis à la MJC, je fais le tour des Repair Café, je rencontre les bénévoles. Parce que c'est votre métier, vous êtes chargée de mission. C'est mon métier, chargée de mission, oui, sur les Repair Café. Je vois plein d'appareils qui finalement, à l'origine, on les aurait mis à la déchetterie. Et finalement, on ne craque pas. Nos bénévoles vont les démonter complètement, vont gratouiller les composants et vont réussir à les réparer. Ça veut dire qu'on peut les réparer. Ça veut dire aussi que les industriels font tout pour qu'ils ne soient pas réparables. Mais tout à fait, mais tout à fait. Je ne vais pas donner les marques, mais on a plein de cafetières qui aujourd'hui, on les mettra à la déchette. Pourquoi vous n'en avez pas de marques ? Parce que, et alors je précise que nous, on décide de les réparer. Tant que ce n'est pas réparé, on démonte, on démonte et on répare et on remonte. Et tous ces objets qui nous sont donnés ou qui sont jetés, parce qu'on va dans les déchetteries quand même, on a des axes aux déchetteries. On les récupère, on les répare lors d'ateliers solidaires pour faire bénéficier le CCAS, entre autres, de tous ces objets-là. Ça veut dire qu'à l'origine, on les aurait jetés. Alors qu'encore une fois, ils sont en partés de ton match. On peut les faire réparer, on les répare sans problème. Je donne souvent comme exemple un film que j'ai vu sur Arte, sur des problèmes à Ghana, où je ne sais plus, où des enfants enlèvent les composants électroniques. Je ne sais plus comment s'appelle ce film. Moi, il m'a complètement bouleversée parce que je vois mes bénévoles, en fait, qui reprennent ce même composant, qui les démontent. Ils enlèvent un tout petit bout et l'appareil remarche. Alors qu'à l'origine, on aurait tout fichu à la poubelle et ça serait parti là-bas à Ghana. Ça me fait penser, Marie-Jean Bourgogne, que j'ai une imprimante, Canode, on l'a nommée, qui fonctionnait très bien jusqu'à présent. Sans aucune raison, voilà, elle s'arrête. Aujourd'hui, je peux, puisque c'est là, je peux l'apporter, je peux l'apporter à un repère café. Alors pas tous les repères café. Il y a des repères café qui ne font pas du tout de l'informatique ou tout ce qui est imprimante informatique. Pourquoi ? Parce que sur chaque repère, on a un peu quand même des spécialistes. Alors c'est des savoir-faire, des savoirs qui sont... Il y a beaucoup de retraités. Donc ça aussi, c'est très important, le lien social que ça leur apporte, remobiliser leur savoir, leur savoir-faire, trouver un sens à ce qu'ils sont en train de vivre. En même temps, Marie-Jean, on marche un peu sur la tête. On a d'un côté des entreprises qui font du profit. Ça, c'est pas gênant en soi, mais un profit finalement quelque part malsain, puisqu'on organise cette obsolescence. Et puis à l'autre bout de la chaîne, on a des bénévoles qui font ça par définition. Bénévolement, est-ce que ça a du sens ? Est-ce que ça va tenir à long terme ? Est-ce qu'il ne faudrait pas au contraire trouver un modèle économique qui permette d'éviter cette obsolescence ? Oui, ça, je suis d'accord. Par contre, ça va se développer de plus en plus parce qu'on a compris le sens, j'allais dire, de la gestion des déchets. Des bénévoles, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de bénévoles sont des gens à la retraite qui ont besoin de trouver un sens à leur vie. Et puis les savoir-faire, il y en a tellement. Alors moi, je suis toujours aussi dans l'idée que c'est peut-être pas le lieu, le moment de le dire, mais j'accompagne souvent des migrants qui viennent avec des tonnes et des tonnes de compétences. C'est aussi peut-être au niveau associatif remobiliser. Ces personnes-là, quand ils s'impliquent dans l'associatif ou dans le bénévolat, finissent par trouver un sens à leur vie, mais s'insérer. Et quand on a travaillé dans l'associatif, on finit par trouver un emploi ou d'un certain temps. Et on a tellement de compétences qui arrivent chez nous en France qu'on n'utilise pas. Vous êtes en train de migrer, sans mauvais jeu de mots, du coup de cœur, du coup de gueule au coup de cœur. Oui, je suis passionnée par ce repère café. Alors je suis depuis très longtemps à la MJC Lorraine. Je fais partie aussi d'un CEL à la MJC Lorraine. Système d'échange. Un âme de change local. Donc on est vraiment là-dedans. Il faut qu'on arrête, au niveau économique, de développer des choses qui, de toute façon... Il faut revenir au B.A.B. Au bon sens de la vie. Est-ce que, justement, les repercafés ne manifestent pas de ce jusqu'au boutisme du système ? On est arrivé au bout du système où le modèle invente sa propre obsolescence pour pouvoir continuer à vendre. À un moment donné, ça... Voilà. Ça va. J'espère. Ça perd de sens. J'espère que, en développant les repercafés ou au moins les petits sites comme ça un petit peu partout, on va réussir à faire réfléchir un petit peu nos... Combien ça représente d'objets réparés sur le réparable par rapport à tout ce qui est jeté ? Est-ce que l'impact aujourd'hui des repercafés est important ou est-ce qu'il est encore marginal ? Non. Alors, on a dépassé les... On est à plus de... Presque 60% d'objets récupérés et réparés en 2019. On a dépassé les 50%. C'est-à-dire, tous les objets qu'on nous donne, on a réparés sur... Qu'on vous donne. Mais ça veut dire aussi qu'il y a énormément qui sont jetés sans qu'on vous les donne. Oui. Aussi. Alors, nous, on fait quand même un petit tour des déchetteries régulièrement et on récupère des choses. Voilà. On a une entente avec la métropole sur l'entrée dans les déchetteries. Et est-ce que vous trouvez aujourd'hui encore suffisamment de bénévoles qui s'engagent ? Vous dites à l'instant que c'est des retraités, donc c'est-à-dire aussi qu'il y a du temps. Il y a aussi des moyens d'être bénévoles. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui cette ressource humaine ? Alors, il faut vraiment qu'on se fasse connaître parce que c'est un petit peu difficile. On commence à tabler un peu sur les plus jeunes maintenant, puisqu'on a un repère café à l'IUT Brabois avec des étudiants. C'est un professeur qui a impulsé cet atelier-là. Et de plus en plus, on a des jeunes qui viennent et qui viennent sur d'autres repères et qui vont, qui changent un peu, qui apportent des copains, qui viennent avec des copains. Voilà. Donc, ça commence un petit peu à se développer. Les jeunes s'intéressent beaucoup à ça. Et je pense qu'on arrivera tout doucement à avoir une autre image. Est-ce que le repère café va changer de monde, Mario ? Va changer de ? De monde. Ah, je ne sais pas si ça va changer de monde, mais en tout cas, ça nous, j'allais dire, ça nous donne un petit coup de pic pour nous faire comprendre qu'on fait n'importe quoi. Alors, pour en savoir plus, on va redonner l'adresse, Mario Bourgoun, pour connaître les activités, les moments pour aller vous voir, comment ça se passe, etc. C'est www.repèresgrandency.fr. Vous allez sur le site et vous avez tous les différents, les 40 sites, vous donneront les dates des prochains repères, les adresses, exacts, les référents, si vous avez besoin de téléphoner à un référent. Et puis, vous pouvez me joindre à l'AMJC Lorraine. Voilà. Voilà pour ce reportage au village des initiatives zéro déchet organisées par et au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle à Nancy, samedi 23 novembre 2019. Avec Audrey Normand, vice-présidente déléguée à l'agriculture et à l'environnement du dit conseil, Émilie Cour, blogueuse, conférencière et coach minimaliste et zéro déchet à Paris, cofondatrice avec Laure Messner d'objectif-zero.com, Yann Vautier de la compagnie La Mince Affaire, Marie-Jo Bourgoun, chargée de mission Ripère Café à la MJC Lorraine, Marion Chenal, en service civique à la Cantoche à Nancy, Anne-Sophie Congro, administratrice de Zéro déchet Nancy, et Aude Zimmerman, chargée de mission Économie circulaire alimentaire au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur meurthe-et-moselle.fr. Vous avez pu écouter, dans l'ordre, Les Choses par Jean-Jacques Goldman, paru sur l'album Chansons pour les pieds, sorti en 2001. Soyons Fous par le duo Les Tites Nacelles, paru sur l'album éponyme, sorti en 2013. Et enfin, Recycle C'est Magique par Dominique Dimet, paru sur l'album Des Voies pour la Planète, sorti en 2011. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission de la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvotre.fr. Sous-titrage ST' 501